Nous avons chier, barbecue, déboussolé, ruine, évocation de l'infirmière, un très bon build. Je crois que c'est le build que je joue d'ailleurs, il me semble. Un dédard, deux dédard, trois dédard et une course effrénée, quelques adrénalines, beaucoup de nous y arriveront. Très bien, on part directement sur la game. Lucas Soulet, ok, les deux là, ils sont en train de faire, de visiter la map. Il joue Gris, il commence peut-être à poser ses traps, regardant un peu. Non, il a directement l'information, il ne perd pas de temps à poser ses traps. Peut-être un brain là-dessus, non, il va mettre un hit là-dessus, non. Il a directement zéro SP de la palette, il faut la casser. Très très bien joué ça, il décale sur le côté pour forcer le survivant à revenir pour éviter qu'il prenne trop de distance. Et après le choper, il l'a déboussolé, il l'a oublié, il faut déboussolé cette fenêtre. Il faut déboussolé cette fenêtre, voyons. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce move ? Oh là là, oh c'est la geek, c'est la geek qui se passe. Ok, un hit à Eugene. Le move qui était un peu bizarre. Eugene qui n'avait pas pris de l'information, elle ne s'était pas débloquée correctement, coincée dans un mur parce qu'elle regarde derrière. Ok, un trap qui a été amorcé, mais il a perdu complètement la trace de Eugene. Pourquoi il a perdu la trace ? Parce qu'il ne regardait pas dans la bonne direction à mon avis. Eugene qui va être tranquille et qui va pouvoir se heal pépère. Les deux là qui sont en train de faire un générateur sous ruine à deux en même temps. Ce qui va être plutôt une tâche ardue, surtout si on faisait des QTE à tout va. Il joue Gris qui est là et qui recherche Eugene, mais il est un peu perdu. Il va récupérer son trap, bien entendu. Il s'est posé le maximum de trap. Il a joué deux bons add-ons. Les add-ons de la prank. Un autre trap qui a été activé. Oh là là, mais attendez, j'ai l'impression que les traps, il les a fait un peu... Il les a mis un peu visibles, mais il faut aller prank. Donc... Ah mais oui, c'est vrai qu'il est bugué. Il y a des traps qui volent. Alors ça, c'est casse-couille. C'est vrai que le trappeur en game perso, c'est un peu le problème. C'est que des fois, il y a des traps qui volent. On ne sait pour quelle raison. Et du coup, lui, ça nique des traps. Mais je pense que ça devrait aller. Il pose un trap ici. C'est un peu particulier comme endroit. Pas forcément un bon endroit parce que les survivants, ils ne passeront pas obligatoirement. Mais ça reste dans les hautes herbes. Ça peut toujours choper un petit lapin sans qu'il fasse trop attention à tout ça. Pour le moment, il pose ses traps. Ok, il aurait dû... Enfin, en fait, il fait ce qu'il aurait dû faire dès le début de la map. Mais voilà, il avait une chaise très rapide. C'était normal. Un totem normal, je crois, qui est fait de la part de Cadelphil. Quel temps, il est tranquille. Il est pépère, il fait son petit totem. Donc, ce n'était pas le ruine. Le ruine, est-ce qu'on a l'information sur le ruine ? On n'a pas l'info. Il est vers où, ce con de ruine ? Je ne sais pas, on ne le voit pas. Ah, le ruine qui est fait de Eugene ! Le ruine qui tombe. Le gérateur va être fait beaucoup plus rapidement à partir maintenant. Il est vraiment dans un coin de map. Elle reste sur le gérateur à côté. Le tueur risque d'y aller directement, vu qu'il n'a pas d'informations pour le moment. Donc, il va y aller. Je pense qu'il a été là, là, sur ce... Il va essayer de récupérer son trap. Si, ça marche ! Même le trap qu'il vole, il est arrivé à la récupérer. Ok, c'est plutôt cool. Il pose des trappes de la prank un peu de partout. Là, ça a commencé à être le bordel. Eugene qui est sur le gérateur, elle vient d'avoir l'information. Est-ce qu'il va passer à la fenêtre ? Non, ça aurait été une mauvaise idée. Elle va essayer de passer à la fenêtre là. Il n'a pas voulu prank. Du coup, il n'a pas le hit là-dessus. Il aurait pu très bien faire du moonwalk juste derrière ce mur pour justement choper la personne. Non, ça, c'est une grosse erreur. Ce qu'il vient de faire, il préfère bamboozle, mais il aurait pu mettre le hit. Elle ne pouvait pas passer en fast-vault. Donc, du coup, c'était mort. Il aurait pu mettre le hit. Il a choisi directement de bamboozle la fenêtre pour ne plus entendre parler de cette loupe. Un trap qu'a prank ! Incroyable, un trap de la prank ! Et ça y est, le retour du Jean Moldave ! Oh, il arrive à se libérer directement ! Oh, le hit trop rapide. Beaucoup trop rapide. Il avait le temps là-dessus pour se mettre le hit. Jean Papy Mougeot qui est là pour bodyblock. Il l'a mal géré. Du coup, ça va être tombé. Elle va prendre la fenêtre. C'est une slow vault. Badjo qui tombe. Badjo. Triste vie pour lui. Papy Mougeot qui s'est barré tel un coir. Parce qu'il s'est dit que, bon, il ne fallait pas déconner. Yuji est en train de faire le générateur à l'intérieur. Pour en ce moment, ils ont fait un générateur de l'autre côté ou pas ? Parce que là, ça peut très vite partir en sous-set. S'ils font tous les générateurs du même côté sur cette map. On connaît très bien les bails. Ça peut devenir compliqué. Une flashlight va être qui a été trouvée par Los Polos Almanos. Les deux sont là pour le hook. Ils veulent les points. Non, il n'y a pas de points en private. Ok, ils essaient de s'entendre. Je pense qu'il avait... Il avait Borrow Time. C'est peut-être pour ça qu'il l'a laissé. Mais lui avait... Nous y arriverons. Ça aurait été mieux que Cadfield déhouque la personne pour avoir la soignée beaucoup plus vite. Ils ne sont pas mis d'accord là-dessus. Et Eugene qui est tombé là-dessus. On n'a pas vu la chaise. Mon mauvais. Je n'ai pas fait attention. Elle est tombée sous la palette. Est-ce qu'ils ont une info ? Non. Elle va finir à cave. Ça peut finir très mal. Ces histoires de cave, on la connaît. Avec le trappeur. Le prankeur de l'extrême. Ça peut toujours finir en cave infernale des enfers du cul. Où tout le monde risque de mourir là-dedans. Voyons voir s'il la joue tranquille. Il n'a pas tapé le générateur. Ce qui est peut-être une mauvaise idée. Mais je crois qu'il l'avait tapé avant. Je ne suis pas très sûr. En tout cas, il a vu une personne ici. Il a entendu une personne là. Non mais Eugene ! Qu'est-ce que tu fais ? Tes trappes, il faut les regarder. Il faut les voir. Au secours. Alors, non. Non. Ça, je dis non. Faut les trappes. Quand vous les posez, il faut les regarder. Savoir qu'ils sont. Parce que là, quand vous les prenez comme un cotorep comme ça, les mecs qui sont à côté, ils ont entendu. Donc, ils savent qu'il y a un trapp là. Non ! Pas le droit, pas le droit de faire cette erreur. Pas maintenant, mon mauvais. Ah, le premier volet. Ah, dur. Dur, dur, dur. Coruem, salut à toi. Papy, le Joe qui va prendre sa tartine. Il baisse la paille derrière. C'est une paille de gâchée. Pas être beaucoup trop rapide. Quand vous prenez un hit comme ça, quand vous allez surprendre un hit, ne baissez pas la palette. Vous aurez économisé une palette. Alors que là, c'est une bonne palette. Une palette qui se trouve au milieu de la map. C'est très fort sur cette map. On veut conserver les loupes au middle le plus longtemps possible. Bref, il est en train de suivre les traces. Il entend du papy mougeant en train de couiner. Il est dans le casier. Non, il est en train de tourner au tour. Il avait marché un petit peu. Il a sa palette derrière. Oh, le non-respect. Oh, le non-respect de la palette. Oh là là là. Cadefile qui a tenté le brain au infini. Mais là, vu la distance, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Il fallait être beau. Il fallait baisser. Clairement, la scène comme ça, c'était greedy. Très bien. Pendant ce temps, il a une information sur les deux. Mais il ne profite pas trop des infos. Il ne regarde pas assez avec son chier barbecue. Ce qui est un peu dommage. On a vu un trap qui a été désamorcé là-bas. Eugene qui a fini son générateur qui était dedans. Avec Léos Paul Salmanos. Badjo qui est sur un gêné. Il ne reste plus que deux gênés à faire. Ils sont rapides là-dessus quand même. Leur une qui est tombée. Ça y est. Les souris dansent. Tout le monde se fait plaisir. C'est vrai qu'il y a ce petit trap de la palette qui est joli là. Mais maintenant, il n'y a plus trop de gênés dans le coin. Est-ce qu'il veut aller protéger celui-là ? Oui, il voit qu'il est en marche. Il voit qu'il est quasiment fini. Oh là là. Le non-respect. Ils l'ont fini juste devant ses yeux. Il sait qu'ils sont deux. Vu que lui ne pouvait pas faire le générateur. Louper autour du thé. C'est toujours un enfer moldave. Il y a l'autre qui est ici. Il ne va pas pouvoir mettre de hit avant la fenêtre. Ce qui est une erreur. Il faut déboussoler. Et cette fenêtre-là. Incroyable récule qui nous hoste avec 11 viewers. Bienvenue à toi. Et tes viewers. Je blesse le F. C'est bien passé. Tu as kiffé l'événement, tout ça. Salut à toi, NK. Mais non, je ne suis pas enrhumé. Mais au secours mon nez. Comme d'habitude. Je n'ai pas le temps de me moucher. Oh, le dédac qui a été très bien joué. Au bon moment. Il ne va même pas gris de la palette. Il n'a pas gris directement. Ce qui est plutôt pas mal. Ils ont saut de la palette pour un paquet de temps. C'est assez fort. Pourquoi il y a des bruits là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler ? Ah, c'était le coffre ? Non. Mais ce n'est pas possible. Ça ne fait pas du bruit comme ça qu'on fait un coffre. Voyons. Yojin qui est à côté. Personne ne joue Iron Will. Alors là, les mecs, ils couinent. Ça ne leur pose pas de problème. Alors, si les jurys restent solides sur les appuis. Pour prendre de l'information là-dessus. La palette qui est directement baissée. Il jurie. Il respecte zéro les palettes. Il s'en bat les couilles. Il jurie. Il arrive. Il voit une palette. Pas de palette. Une palette. Il s'en branle. Il y va tout droit. Un trap qui est... Oh ! Le trap de Eugene. Et qui s'est libéré directement. Voilà. Le random. Le random qui leur sert bien. Assez survivant. Mais elle est blessée. Elle a directement quelqu'un à côté pour se faire heal. Caduffin qui a pris son hit. Et qui est tombé directement. Ok. Caduffin qui a essayé de louper ici. Je ne sais pas trop ce qu'il est passé. Mais il est tombé à Insta. Les autres sont de l'autre côté de la map. Non. Il y a quand même... Il y a quand même Los Polos Hermanos. Qui est pas si loin pour aller libérer son pote. Est-ce qu'il a proc d'ailleurs sur le chili barbecue ? Ça, je me pose la question. Il l'a vu ou pas ? S'il l'a vu, il va se pencher juste à côté de là. Il va poser un trap derrière la palette. Qui est bien joué ça. Ça, c'est même très très fort. Et c'est même mieux qu'il s'est passé. Calefield. Il a arrêté d'appuyer sur l'espace. Mais voyons. Il faut appuyer sur l'espace si on veut survivre. Ah là, mauvais bail. Mauvais bail, mauvais bail. Il repose son trap. Le fameux trap qui a piégé Eugene, il me semble. C'était celui-là. Le trap de la prank qui était beau. Il était magnifique. Prend son trap qui vole. Prend son trap qui vole. Ah, Badjo ! Badjo qui l'a bouffé ? Oh, il se libère directement. Mais cette chance des survivants, c'est pas croyable. Oh là là, il l'amène vers la palette. Oh là, il va bouffer le deuxième. Regardez. Regardez bien. Il l'amène. Il l'amène. Non, ce n'était pas cette palette-là. Le palette, regardez ! Oh, ce trap de génie. Il l'avait prévu. Il l'avait laissé juste derrière la palette au moment où le survivant passe la palette qui est trop tard. Il a beau voir le trap, il a beau l'analyser, se dire je suis dans la merde et il ne peut que se dire ça. Il ne pourra rien faire d'autre. Tentative de flashlight de la part de Los Pos Hermanos. C'était beaucoup trop long. Le problème, c'est qu'il est juste à côté. Là, il va se prendre une tartine. Elle est gratuite. Oh là là. Belle feinte. Ah non. Tu ne vas pas save ton pote comme ça. Ouais, mais loup à côté aussi, c'est le mauvais plan. En plus, tu gâches une palette à côté de ton mate. C'est moyen-moyen. Il flashlight au niveau de la palette. Très bien. Pour essayer de gratter un petit peu de distance. Le bait. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Los Pos Hermanos qui se colle à un générateur. On ne sait pour quelle raison. Il pensait que ça allait passer crème. Le camouflage de l'extrême. Pas du tout. Il joue gris. Eugene qui berce son pote pour le moment. Oh là là. Le dédard. Il joue gris qui est un peu lent. Il met un coup. Là, il fouette le vent. Il joue gris. Il est là. Il est là pour leur foutre la pression. Il n'est pas là. Ok, très bien. Il a réussi à l'avoir. Il voudrait reposer d'ailleurs un trap derrière. Peut-être qu'il pourrait en profiter maintenant. Il voit les deux autres en train de se soigner. Ça va être compliqué. Oh là là. Il fouette le vent. Encore et toujours. C'est vrai qu'il a la vocation de l'infirmière. Donc forcément, il a un faux. Bamboozle pour débloquer la fenêtre. De toute façon, la palette n'existait plus. La petite tarte à bagot directe. Oh là, il y a deux autres qui suivent. Mais non. Mais non. Mais là, c'est les tarte. Il faut qu'il arrête de mettre des coups comme ça, bordel. Les coups, c'est quand t'es au cac. Sinon, tu fais que brasser du vent, comme on dit. Oh, le pranker. Il juge qu'il pose un petit trap à côté. Ok, ça pourrait toujours marcher. Il va reposer son trap. Non. Il récupère celui-là. Il peut en récupérer plusieurs. Il est à besace. Oui, il peut en stocker trois. Il va le reposer directement. Celui-là, il a bien raison. Ce trap-là est excellent. Et ça m'étonnerait même pas que Canofil se fasse repranc. Non, c'était... C'était Baggio qui s'était fait prank là-dedans. Ça m'étonnerait même pas qu'il se fasse repranc. Il finisse le gérateur directement. Le heal avec l'adrénaline qui avait bien été... Alors, qu'est-ce qu'il a fait là ? Mais ça, il faut le suivre. Il ne peut jamais passer la fenêtre en fast-volt. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il y avait une tartine gratos. Le Saint-Pranc. Oh, bien joué. Bien joué au trap de la prank. Et il a couché. Oh là, il reste juste Eugene. Eugene, Baggio. Baggio qui se libère. Mais le problème, c'est qu'il est en train d'en paier. Eugene, tout est sur elle. Le dédard pour reprendre la palette. Ça, c'est joué à un poil de cul. Ça, c'est joué à très, très peu. Tout le monde est au sol. Je suppose que personne n'a de quoi se relever. Et malheureusement, Baggio. Baggio, qu'est-ce qu'il a comme père ? Eh bien non, c'est la misère. Et merci à toi, Kakashi-sensei, pour le follow. Bienvenue à toi. Aïe, aïe, aïe. Il a fouetté le vent tout le long. Il joue gris. Mais c'était une strat. Une strat de déstabilisation pour que finalement, les survivants partent dans les trappes. Et se bouffent les trappes d'un fini. Merci à toi, Delios aussi, pour le follow. Bienvenue à toi. Et c'est le GG. De la part de Eugene, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il manquait des portes à ouvrir. En fait, tout s'est joué sur le trap de Baggio, là, que Baggio a bouffé. Et ouais, le bon trap. Et Eugene qui troll. Eugene qui est là et qui est en train de troll ses adversaires. Il s'est fait buller un petit peu au début, ouais. Ça, c'est vrai. Mais il n'a pas trop de chance, parce que beaucoup se sont libérés des trappes directement. Sinon, ça aurait pu être plus compliqué pour eux. À chaque fois, ils ont réussi à s'libérer, à se barrer avant qu'il arrive. Alors qu'il n'était pas très loin à chaque fois. Très bel game, en tout cas. Ça a été propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.